RRB, l'invité du matin. Bonjour Robert Rackapé. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, puisque le temps fort du Téléthon, c'est véritablement ce week-end. On va revenir sur le programme. Mais tout d'abord, le Téléthon, ça représente quoi en Nouvelle-Calédonie, en termes de dons, en termes d'animation ? Le Téléthon, c'est de la 26e édition en Nouvelle-Calédonie. Ça représente beaucoup, puisqu'en fait, si on prend les résultats de l'année dernière, ils étaient de 12 600 000, et c'est à peu près la moyenne que l'on fait depuis le début du Téléthon. Donc on sait que les Calédoniens sont généreux, et qu'ils savent à quoi servent les dons pour le Téléthon. Justement, on va quand même rappeler, à quoi servent ces dons ? C'est principalement la recherche. Alors, la recherche est principalement la recherche, qui sert donc à tout le monde. Et il y a également l'aide aux familles, et il y a également des retours sur le territoire, puisque lorsque nous avons des dossiers qui nous sont soumis pour des enfants qui ont des fauteuils électriques qui ne sont plus adaptés à leur morphologie, on a des possibilités de monter des dossiers, de les envoyer en métropole, et on a un retour de fonds pour pallier, pour participer au financement de ces fauteuils électriques. Donc il y a un retour sur le territoire. Et la recherche, elle sert à tout le monde en plus. Oui, évidemment. Et au niveau de la recherche, ce sont toutes les maladies orphelines qui sont en charge ? Maladies orphelines, maladies neuromusculaires, puisque la myopathie de Duchesne, actuellement, est en phase de bons résultats, puisqu'il y a des enfants qui, il y a quelques années, ne pensaient pas pouvoir remarcher et commencent à avoir l'espoir de pouvoir marcher un peu plus, parce que grâce à la recherche, grâce aux dons qui sont faits, la recherche a très très avancé sur certaines maladies. On commence à avoir du concret réellement sur ces maladies. Donc, vous le disiez, il y a de l'argent qui revient aussi sur le territoire. Il y a eu des exemples, les années passées, notamment sur les fauteuils, vous le disiez. C'est une aide qui est très importante pour les familles. Oui, très importante, parce que souvent, un fauteuil électrique, c'est entre 2,8 millions et 3,5 millions pour un enfant, avec tout ce qu'il y a besoin dessus, d'adapter les téléphones maintenant et un certain nombre de choses. Et la partie qui reste à la famille est toujours une partie très importante, après que la CAFAT, après que les différentes mutuelles ou autres soient intervenues, la partie reste importante à la famille, qui souvent n'a pas la capacité de pouvoir y faire face. Donc, c'est là que nous intervenons avec la FM Téléthon pour pouvoir aider ces familles-là à apporter à leur enfant un peu d'aise et de bonheur. Il y a combien de familles touchées par ces maladies sur le territoire et qui restent à aider aujourd'hui ? On estime qu'il y a environ, sur le territoire, 200 enfants qui sont atteints de maladies neuromusculaires et maladies rares. Donc, c'est beaucoup. Ils sont suivis, effectivement, ici, avec le service Medipol. Mais on a aussi la FM qui fait des visioconférences avec les médecins d'ici pour pouvoir essayer de comprendre et de faire face un peu et d'améliorer un peu la situation des gens. C'est des situations extrêmement difficiles, je suppose, au quotidien à vivre ? Tout à fait, oui. Parce que quand vous avez un enfant ou une grande personne qui, par exemple, a les muscles qui sont en dégénérescence, c'est très difficile parce qu'on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire de mouvements. Et à un moment donné, d'ailleurs, on ne peut plus respirer non plus. Et c'est pour ça qu'il faut être généreux pendant le Téléthon, évidemment, pour faire avancer la recherche et les aider. On le disait, sur le territoire, ça a commencé il y a un petit moment, déjà. Les animations du Téléthon, c'est toujours comme ça en Calédonie. On peut citer, par exemple, la table de l'amitié puisque ce sont des fidèles et c'était en novembre. Et là, le gros des animations, c'est cette semaine et puis ce week-end en particulier. C'est surtout le week-end de 5 et 6 puisque c'est là qu'il y a beaucoup d'animations de prévues. Il y en a également de prévues le week-end d'après. Mais le gros, c'est surtout ce week-end. Dans les animations qui sont faites, on retrouve souvent un peu les mêmes. Mais il y a des nouvelles animations qui se sont mises en place cette année. Par exemple, si on prend l'octobre de voile des catamarans à la Côte-Blanche, on organise une journée d'animation et de partage. Il y a également, ce qui est important, à l'IFU, à la place Châteaubriand, il y a 12 heures de relais qui va être organisé dimanche sur l'IFU à la place Sainte-Di. C'est de la marche à pied, c'est ça ? C'est de la marche à pied, un relais de 12 heures. Donc, tous les gens vont participer, les membres de la province et un certain nombre d'autres personnes et participeront à cette marche en faisant un don également pour le Téléthon. Puisqu'on parle de défis presque sportifs, on peut penser aussi aux pompiers qui se mobilisent à partir de demain ? Oui, tout à fait. Ils parlent demain de Koumak et ils arriveront vendredi midi au Mémorial américain, donc vers midi, midi et demi. Et c'est la deuxième fois que les pompiers, l'année dernière, ils étaient partis d'Yengen. Cette année, ils font la Côte-Ouest. Donc, c'est aussi une grosse animation parce que c'est quand même beaucoup de temps passé et on peut remercier les pompiers de prendre part à la FM Téléthon parce qu'ils sont des gros partenaires. Il y a d'autres belles animations également ce week-end qu'on peut citer. Il y en a plein, on ne va pas pouvoir citer toutes, mais s'il y avait des choses à retenir ? On pourrait parler des nouvelles animations qui sont mises en place. Si on prend la piscine de Point-Bout, les petits picots à Point-Bout vont faire une animation. À la Foix également, on peut faire la piscine de la Foix, il va y avoir une animation qui va être faite avec des relais. Il y a également la SPAC, les voitures anciennes, qui dimanche matin sera sur la Baie-Sainte-Marie et proposera des tours en voitures anciennes et de nouvelles voitures également. Il y aura tout un tas de voitures. On se fait plaisir et en même temps, on aide les gens. On aide les gens en même temps. Je pense que si les gens veulent savoir un peu les animations qui sont mises en place, c'est d'aller sur le site www.téléthon.nc et là, il y a toutes les animations recensées avec les contacts et les jours où ça arrive de manière à ce que les gens puissent prendre contact éventuellement avec ces personnes-là pour savoir quand et où ça se passe. Et ce week-end, le Point d'Org, c'est quand même le don par SMS aussi qu'on va pouvoir faire ? Pas par SMS, mais par téléphone. Par téléphone. Par téléphone, oui. C'est donc le 3637 qui va être ouvert de samedi matin 8h à dimanche soir 22h. Et là, nous aurons des opérateurs qui font des membres du Lyon Slum qui seront présents et répondront à tous les appels. Et également, il y aura des membres du Lyon Slum qui sont, on appelle les forces de Lyon, qui seront présents aux portes de grande surface et en doigt stratégique de toute la Calédonie pour solliciter des dons. Soutien historique du Téléthon. Le Lyon Slum, c'est le Lyon Slum de Nouvelle-Calédonie qui a été le premier à s'occuper du Téléthon à l'époque et ça fait 26 ans de ça. Je voudrais rappeler également que cette année, les dons au Téléthon, 3637 et autres, sont exonérables d'impôts. Ça veut dire que le particulier qui fait un don peut avoir 75% de dérogation, d'exonération fiscale, les entreprises 60%. Pour ça, il faut effectivement faire le don, le daté de 2020 et puis ma foi... Ça, c'est une première ça ? C'est une première. On l'a eu il y a quelques années mais ça avait été annulé pour différentes raisons. On a réussi à remonter des dossiers et à montrer un peu l'utilité de la FM Téléthon et du Téléthon en général dans la Nouvelle-Calédonie. Donc on a obtenu l'exonération fiscale et je dois dire que ce soit au 3637 ou sur les forces Lyon, les gens qui seront sur place auront toutes les indications et auront tous les renseignements aux gens pour qu'ils puissent savoir comment ça va se passer et la manière de pouvoir récupérer une exonération fiscale. Et au niveau national, évidemment, le Téléthon va avoir lieu. C'est un petit peu compliqué cette année avec la crise sanitaire. Comment ça va se passer ? Les réseaux sociaux vont beaucoup travailler parce qu'en fait, effectivement, on ne peut pas se réunir à plus d'un certain nombre de personnes en métropole. Donc, tout a été un peu fait au niveau des réseaux sociaux. Ça marche bien, ça commence bien. La 3637 existera aussi, mais les gens ne s'en apercevront pas en métropole, mais ce sera transféré sur des plateformes téléphoniques parce qu'on ne peut pas non plus monter un centre de promesse dans différentes régions de France et réunir 10, 12 personnes au téléphone. Donc, tout est en place pour que ça marche. Il y aura l'émission télévisée également qui passera. Tout est mis pour que ça fonctionne et on espère que les métropolitains également comme les Calédoniens vont comprendre qu'on est dans des périodes difficiles, mais que malgré tout, il ne faut pas baisser la garde et que la recherche et l'aide aux malades est toujours d'actualité. Mais ce que c'est la peur qu'on peut avoir, c'est que les gens finalement se désintéressent un petit peu du téléthon parce qu'ils ont la tête dans la Covid, malheureusement. Oui, 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 il y a d'autres, effectivement, ils peuvent avoir d'autres soucis, mais il faut qu'ils pensent également. Bon, on peut dire aussi qu'ils ne vont pas bouger, donc on ne peut pas bouger. Donc, ils vont peut-être participer plus aux animations ici en Nouvelle-Calédonie et en métropole, ils vont peut-être également appeler le 3637 d'une manière importante, dans ce que je souhaite également pour la Calédonie. Le 3637 est un numéro important et à conserver, à se rappeler, le 5 et le 6 sur Nouvelle-Calédonie. De 8h à 22h ? 8h à 22h. Eh bien voilà, c'est bien noté. On peut rappeler également le site pour les animations si on veut retrouver tout le programme ? Alors, le programme est sur le site www.telethon.nc et si éventuellement les gens voulaient d'autres renseignements, ils peuvent m'appeler au 77 25 00. Eh bien voilà, tous les renseignements sont passés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Téléthon Nouvelle-Calédonie. On vous souhaite toute la réussite évidemment pour cette 26e édition.